L'Algeria est mon pays. Je ne sais pas si vous êtes conscient que j'étais le premier sud-africain à être donné de l'entraînement militaire à l'Algeria. Je suis retournée à la maison, en sentant que je suis un homme. Des phrases qui sont devenues aujourd'hui symboles de combat et de lutte pour la liberté. Surnommé Madiba, en référence à sa tribu, Nelson Mandela est né un certain 18 juillet 1918 en Afrique du Sud. Il a fait des études en droit et a très vite opté pour un parcours politique pour faire face au colonialisme et à son système de discrimination raciale. Mandela n'a pas tardé à rejoindre les rangs du Congrès national africain avant de devenir par la suite l'un des membres fondateurs de la Ligue de jeunesse. Très imprégné par la cause algérienne, Nelson Mandela a rejoint les membres de l'armée de libération nationale au niveau des frontières. Après l'indépendance de l'Algérie, il est revenu encore une fois sur le territoire algérien où il a fait son service militaire auprès de grands noms de la guerre de libération nationale. Et c'est durant la même année que le bureau du Congrès national africain a été ouvert en Algérie pour soutenir la lutte contre l'apartheid. Après son retour en Afrique du Sud, Nelson Mandela a été emprisonné pour près de 27 ans. Juste après sa libération, c'est en Algérie qu'il décide de se rendre pour sa première sortie hors du pays. C'était le début d'une longue série de visites en Algérie qu'il aura à effectuer, notamment après son élection en tant que président de l'Afrique du Sud. « Il dit Mandela, nous devons travailler avec nous afin d'attendre les émotions où il y a eu la peur et d'attendre les émotions où il y a eu la peur et d'attendre les rêves où il y a eu la peur. » Baptisé du nom de Nelson Mandela, le stade de Barare est un énième hommage que notre pays rend à cette grande personnalité, à son parcours, mais aussi aux relations profondes qui relient l'Algérie et l'Afrique du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !